C'est tout un symbole. Le candidat qui incarne l'essence de l'avenir du peuple congolais, longtemps mené en bateau, a choisi la très symbolique ville martyr de Kisangani pour donner le coup d'envoi à sa campagne électorale présidentielle. Le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi-Tchapwe, a déployé sa flotte aérienne de Lubumbashi à Kisangani ce lundi 20 novembre 2023 pour prouver encore qu'il était le plus grand favori des prochaines joutes électorales. Après son arrivée sous le soleil vorace de cette ville qu'il a depuis longtemps adoptée, il a choisi de marcher aux côtés de son peuple, sur d'interminables kilomètres, soulevant les foules, déchaînant les passions. Katumbi est le même partout, à travers le territoire national. Un phénomène. Son arrivée à la place des martyrs, autrement connue comme place de la poste, et l'événement dans l'événement. Le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi-Tchapwe, a déployé sa flotte aérienne de l'événement. Le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi-Tchapwe, a déployé sa flotte aérienne de l'événement. Le candidat numéro 4, le président Moïse Katumbi-Tchapwe, a déployé sa flotte à terre de l'événement. Le candidat numéro 4! Le candidat numéro 4, baz室 SABE, sa flotte à l'événement ! Le candidat numéro 4, le candidat numéro 4, le riderМ� a déployé sa flotte à l'événement ! Fous-titrage Société Radio-Canada ... 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